Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage des mathématiques pour les élèves déterminants C, D, E et TI. Je suis M. Bouonfonga Abdias, enseignant de mathématiques. Nous allons commencer par le devoir de la dernière fois. Correction du devoir. Soit UN, la suite numérique définie par U0 égale 1, et pour tout N, UN plus 1 égale à 4UN sur 1 plus UN. Première question. Étudiez les variations de la suite. Étudiez les variations de la fonction F définie sur 1, moins 1 plus l'infini, par F de X égale à 4X. Sur 1 plus X, étude 2, démontée par récurrence que la suite UN est croissante. 3, démontée par récurrence que la suite UN est majorée par 3. Solution du devoir. Solution du devoir. Étude des variations de F. Ensemble des définitions. Limite de F de X qui est en vert, plus l'infini, également l'infini. Limite de F de X qui est en vert, plus l'infini, égale 4. Et F prime de X égale à 4 sur 1 plus X carré, qui est simplement supérieur à 0, sur son ensemble de définitions, sur l'ensemble de définitions de F. Très bien. Question numéro 2. Démontée par récurrence UN, citement inférieur à UN plus 1. UN égale 0, U0 égale 1, U1 égale 2. Donc, U0 est citement plus petit que U1. Soit N supérieur ou égal à 0. supposons que UN inférieur à UN plus 1. Et montrons que UN plus 1 inférieur à UN plus 2. L'hypothèse de récurrence médicale. UN inférieur à UN plus 1. Étant donné que la fonction F est strictement croissante sur son ensemble de définitions, en appliquant F à UN, à cette inégalité hypothèse de notre, à cette inégalité-ci, on obtient celle-ci, qui nous donne celle-ci, qui nous donne la propriété qui est aussi vraie au rang N plus 1. Nous compréhons par là que la propriété est vraie. Question 3. démontrons par récurrence que la suite UN est majorée par 3. Au rang 0, U0 égale 1. Un est bien plus petit que 3. Donc, la propriété est vraie au rang 0. Pour N supérieur à 0, supposons que la propriété est vraie au rang N, c'est-à-dire UN inférieur ou égal à 3. Et c'est-à-dire que la propriété est vraie au rang N plus 1. En appliquant F à l'hypothèse de récurrence, en appliquant F à l'hypothèse de récurrence, on obtient UN plus 1 inférieur ou égal à 3. Donc la propriété est vraie au rang N plus 1. Là, nous pouvons déjà encore plus que UN que pour toute N. UN inférieur ou égal à 3. Une manière de dire que la suite UN est majorée par 3. Nous allons aborder la quatrième leçon sur le chapitre des suites numériques. Cette leçon s'intitule « Études de la limite L d'une suite numérique ». Nous allons dérouler la leçon suivant le plan classique. Si après, objectif prérequis, situation, problème, activité d'apprentissage, exercice d'application, devoir. Comme objectif, nous voulons utiliser l'approche précise de la limite L d'une suite. Nous voulons raisonner de façon rigoureuse à l'aide des suites. Ce que nous devons savoir pour aborder cette leçon suit définie par une formule explicite ou par une formule de récurrence. L'étude des fonctions Monotonie et convergence d'une suite Comparaison des suites Situation Paul s'est déplacé pour un temps bien long en laissant ouvert un bidon contenant un litre d'un produit chimique. Ce chimique sait que compte tenu de la période si V0 égale 1 est le volume initial du produit dans ce bidon ouvert Vn, le volume en litres du produit restant un jour après son départ alors Vn plus 1 égale racine carré de 1 plus Vn moins 1. Paul voudrait un nombre N0 de jours à partir duquel les volumes Vn sont inférieurs à 0,01 litres. Que lui proposer ? Activité soit la suite Vn définie par V0 égale 1 et pour tout entier naturel N Vn plus 1 égale à racine carré de 1 plus Vn moins 1 on sait qu'on a Vn compris entre 0 et 1 des mi exposant N et Vn décroissante. Un petit a déterminer un N tel que N des mi exposant N inférieur ou égal à 0,01 petit b en déduit une valeur de N0 2 tout nombre réel X peut être encadré par deux nombres entiers consécutifs M et M plus 1 de telle façon que X compris entre M et M plus 1 M étant la partie entière de X noté EX petit a donner un encadrement pour 3,14 5 tiers moins 5 tiers moins 2 moins racine de 2 puis la partie entière petit b raton X compris entre EX et EX plus 1 petit 3 soit Epsilon strictement positif avec Epsilon aussi petit qu'on le désire il est question de trouver un anti-N Epsilon tel que N strictement supérieur à N Epsilon entraîne valeur absolue de VN moins 0 inférieure à Epsilon petit a démontré que quel que soit N appartement grand N on a deux exposants N strictement supérieurs à N petit b en déduit qu'on a une valeur absolue de VN strictement inférieure à 1 sur N petit c déterminer un anti-N tel que 1 sur N inférieur à Epsilon pour tout N supérieur à grand N petit d en déduit une valeur de N Epsilon telle que N supérieure à N Epsilon entraîne valeur absolue de VN moins 0 inférieure à Epsilon on dit que VN converge vers 0 solution de l'activité soit la suite VN définie par V0 égale 1 et pour tout entier naturel N VN plus 1 égale racine carré de 1 plus VN moins 1 on sait que VN est compris entre 0 et N demi exposant N et VN décroissante première question petit a déterminant un N tel que N demi de N inférieur ou égal à 0 0,001 très bien nous allons procéder avec une récréation N tel que N demi de N inférieur à 0,001 0,04 très bien ok nous avons plusieurs d'autres nous avons plusieurs d'autres ici nous connaissons que ceci c'est encore 10 moins 2 et ceci c'est quoi c'est 2 exposants moins N donc c'est un peu complétisme du moins 2 2 exposants moins N très bien dans le 10 c'est il suffit de prendre le plus petit pontier tel que si j'ai 2 exposants au moins N ici quel est le nombre quelle est la puissance de 2 que je peux positionner de ce côté ci nous connaissons que 10 se trouve entre 2 puissance de 2 en leissant que 10 est 8 et de l'autre côté 8 et de l'autre côté on a C si j'inverse c'est de l'autre côté c'est de l'autre de l'autre c'est là c'est ici et puis 8 face de l'autre côté première donc finalement pour avoir ceci il suffit que il suffit que il suffit que on est ici là c'est exposant c'est exposant moins mieux ici là puisque je sais que c'est ici puisque je connais que je connais égalité si que qu'est que cela me bon cela me bon c'est ici et ça il ça ça et il cela marche cela marche très bien de manière à la terre Bon, une autre méthode consiste à tester cas par cas. Je prends progressivement 1, 2, 3, je me la compte que je peux tenir un équilibre à 6 et 7. Je peux tenir un équilibre à 6 et 7. Ça nous donne le résultat que nous avons ici. On prend un équilibre à 7. Ça marche très bien. OK. Déduisons-en une valeur de N0 telle que N supérieur N0 entre N tous les MVN sont plus petits que 0,01. Étant donné que j'ai gardé bien la question précédente que pour tout elle on a ceci on a l'appartement aussi et nous venons et nous venons de montrer que qu'ici que ceci est toujours plus petit que que 0,01 lorsque N à partir de 7 très bien à partir de 7 nous sommes ici OK ce qui fait ce qui fait donc que quoi étant donné que ceci est plus petit que ça et que ceci est plus petit que 0,01 à partir de N égale 7 donc s'il n'y a pas N0 égale 7 j'aurai N supérieur à N0 par entraînée tous les BN seront plus petit que 0,01 très bien OK deux petits tas donnons un tel encadrement pour 3,14 donnons un tel encadrement pour 3,14 3 2014 quel est l'antique qui est égale qui est inférieur à 3 qui est juste en dessous de 3,14 3 ici et puis ici c'est 4 très bien le 5 tiers le 5 tiers qu'est-ce qu'on a c'est utilisé par 3 ça va faire N2 quelque chose ça fait qu'on aura ici 1 et là 2 moins 5 tiers moins 5 tiers qu'est-ce qu'on aura si FN ça va faire moins 1 tout le temps de choses la résistance qui sera ici là moins 1 et ici on aura moins 1 très bien moins 2 moins 2 est déjà identique racine de 3 racine de 2 plutôt racine de 2 ici on aura 1 et de votre côté là on aura 2 très bien les parties entières les parties entières par disх象 c'est ceci partie entière de ceci c'est ceci partie entre rêve si ça partie entière de celui ici c'est encore le même partie entière de racine de 2 c'est ceci très bien ok c'est ce que vous voyez là ok on a bien x est compris entre ex et ex plus 1 ok petit 3 soit epsilon justement supérieur à 0 avec epsilon aussi petit que l'on le désire il est question de trouver un entier n epsilon tel que n supérieur à n epsilon entraîne une valeur absolue de V n moins 0 inférieure à epsilon petit a démontons que quel que soit n on a deux exposants n supérieurs à n on le fait par l'incurrence on le fait par l'incurrence nous écrivons la propriété de l'incurrence n supérieur supérieur à f n n'a pas que là rien d'être très bien pour la spécialisation ou n égale 0 nous avons 2 1 1 1 qui est bien plus grand que 0 qui est bien plus grand que 0 donc et de 0 le restat et de 0 et de 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 supérieure à n. 2 n supérieure à n. Les questions pour nous peuvent montrer que c'est ici. Et aussi, il faut avoir n plus 1. Je multiplie ici par 2. Avec le moment qu'on a 2 puissances. 1 plus 1 supérieure à 2 n. 2 n qui est bien plus grand que n plus 1. Entre n p de n plus 1 est vrai. Entre n p de 1 plus 1 est vrai. Dans la propriété aussi, nous allons voir n plus 1. Conclusion, quelle que soit n appartenant à l'antenne, on a bien 2 n supérieure, c'est tellement supérieure à n. Petit b, disons-en, qu'on a, valeur absolue de v n, c'est tellement inférieure à 1 sur n. On a, comme vous le voyez là, et 1 sur 2 exposant n est bien plus petit que 1 sur n. Donc, le résultat, petit c, déterminons un entier grand n tel que 1 sur n, c'est tellement plus petit qu'epsilon, pour tout tel supérieur à grand n. voilà, voilà, nous voulons déterminer grand n, voilà, on inverse là, l'inégalité tourne pour donner ceci, on a ceci, ok, en prenant grand n égale à la partie entière de cette quantité-ci, plus 1, on a le résultat, très bien, petite d, déduisons-en une valeur de n, epsilon, telle que n supérieur à n, epsilon, entraîne valeur absolue de v n, moins 0, c'est tellement inférieure à epsilon. On a bien ceci, prendre alors n, epsilon, égal à ce que nous avons trouvé ici, très bien, et le résultat s'y est obtenu. On dit ainsi que v n converge vers 0. Que retenons-nous ? Définition. Une suite un converge vers un réel n, si pour tout epsilon c'est tellement supérieur à 0, il existe un entier n epsilon, tel que n supérieur à n, epsilon, entraîne valeur absolue de u n, moins n, c'est tellement inférieur à epsilon. exercice d'application, exercice 1, soit un, la suite définie par un égale somme de n, somme de k allant de 1 jusqu'à n, de moins 2 sur k facteur de k plus 1, quel que soit n appartenant à n étoiles, justifier que, quel que soit k appartenant à n étoiles, 2 sur k plus 1, moins 2 sur k, égal à moins 2 sur k facteur de k plus 1, petit 2, petit k, démontrer que, quel que soit n appartenant à n étoiles, u n égale à 2 sur n plus 1, moins 2, petit b, démontrer alors que la limite de la suite, u n, est moins 2. Solution de l'exercice 1, justifiant que, quel que soit k appartenant à n étoiles, on a ceci. Le calcul, c'est un simple calcul, en calculant, on obtient ceci. Très bien. De a, démontrons que, quel que soit n appartenant à n étoiles, u n égale à 2 sur n plus 1, moins 2. Très bien. u n, c'est ceci. u n, regardez bien ceci, on retourne un peu dans le nom de ce voie. Voici notre u n, la somme ci. Nous voyons que ceci, c'est ça. Nous allons remplacer ceci. qui est ça, par ça. Très bien. En remplaçant, on obtient ceci. Le terme se simplifie et finalement, nous avons notre résultat. OK. Petit b. Démontrons que, limite de, u n, égale à moins 2. c'est-à-dire que, pour tout, epsilon supérieur à 0, il existe un antinaturel n epsilon, tel que n supérieur à n epsilon, entre n, valeur absolue de un plus 2, inférieure à epsilon, soit epsilon positif. on a u n, on a l'absolu de un plus 2, inférieure à epsilon, puis, un plus 2, inférieure à epsilon, égale ici, en balançant le moins 2, là-bas, on a un plus 2, égale à 2 sur n plus 1, c'est ça ici, on remplace ici, par ça, inférieure à epsilon, très bien, on inverse, on envoie un de l'autre côté, on obtient n supérieur à ceci, il suffit d'avoir n supérieur à ceci, pour que ceci marche, donc, nous prenons notre n epsilon, la partie entière de 2 sur epsilon plus 1, OK, exercice 2, un, elle a su défilé par un égale à n carré sur factorier n, première question, calculer les 6 premiers termes de un, montrer que un est décroissante sur n, moins 0,1, 3, montrer que la suite un est convergente, 4, montrer que quel que soit n, appartenant à n, moins 0,1, on a, un compris entre 0 et 2 sur n, moins 1 au carré, petit simple, à la définition, prouver que l'imite de un égale à 0, très bien, solution de l'exercice 2, voilà, les 6 premiers termes calculés, c'est un problème de calcul, petit 2, soit, n entier naturel, n supérieur à 2, on calque, un, plus ou moins, un, voilà, ce que nous en tenons, c'est une valeur qui est négative, donc la suite est décroissante, la suite est décroissante, très bien, petit 3, montrons que la suite un est convergente, un est décroissante, et éminorée par 0, dont la suite est convergente, 4, montrons que, quelle que soit, n appartenant à n, moins 0,1, un, un compris entre 0 et 2n, sur n, moins 1 carré, ou toute n, appartenant à n, moins 0,1, un, supérieur, supérieur, supérieur à 0, et bien, un, moins cette quantité-ci, qui est ça, égale à celle-ci, est inférieure à 0, c'est ce qui justifie notre démonstration, justifiant par définition que limite de l'un, quand n tend 20, plus l'infini, égale 0, très bien, il suffit, pour nous, de chercher, un grand n, tel qu'à partie, de ce grand n, epsilon-là, on est ceci, vous voyez très bien, en s'appuyant sur ça, on écrit ceci, puis ceci, comme tout à l'heure là, dans notre, n, epsilon, est la partie entière de 2 sur epsilon, le tout plus 2, très bien, ok, au terme de ce cours, le devoir que nous allons corriger la prochaine fois, est celui-ci, on donne la suite un définie par u0 égale 5, et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale la racine carrée de 6 plus un, et la fonction est définie par f de x égale la racine de 6 plus x, première question, étudier la variation de f, deuxième question, démontrer que un, est décroissante, est minorée par 3, très bien, ok, on va la lancer, ok, référence bibliographique, collection Siam, terminale C et E, collection émergente en mathématiques, terminale C et E, collection excellence, terminale C et E, la prochaine leçon, pour, portera sur un nouveau chapitre intitulé, la théorie des graphes, ci-clock, on n'a déje si m'a déje yop, on n'a déje miñgâ, m'a déje nyom, m'a ne dam因为 ninyan, en jô by yém, n'goni bana, m'a déje mot, n'goni la kiri, m'a déje wom, esol ki na, mi áh din ki do, m'a neat tam'byem inyyá, n'éjou by yém, tam tam am moi te, tam zapike, Tam tam a tangé, tam zabike Tam 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 a moté, tam zabike Manet tam bien, inyane, injou bien